Le safran, une épice extrêmement coûteuse que Stéphane saupoudre sur les croquettes de ses chiens chaque matin, mais que le commun des mortels ne mange pas souvent. D'où ça vient le safran, Olivier Pouls ? Eh bien, je commence ma chronique par cette question. Combien coûte, selon vous, un kilo de safran ? Un kilo ? Un kilo. On n'utilise évidemment jamais un kilo. Mais un kilo, si on devait ramener une unité de mesure classique en cuisine, combien le kilo de safran ? 3 500 euros. 6 000 euros. Stéphane ? Oui, je dirais 5 000 euros. Vous êtes loin du compte, les amis. C'est environ, aujourd'hui, 35 000 euros. Ah oui ! Eh oui, parce que le safran, pour obtenir un kilo de safran, qui est en fait, en réalité, le stigmate des fleurs d'une variété de crocus qu'on a fait sécher, pour obtenir un kilo de safran, il faut entre 150 000 et 200 000 fleurs. Et tout ce travail se fait pratiquement à la main. Donc vous imaginez bien que c'est absolument colossal. Mais rassurez-vous, pour faire une recette à base de safran, il en faut même pas un gramme. Enfin, c'est infinitésimal parce que ça a une puissance et une capacité à parfumer qui est absolument extraordinaire. Alors, l'histoire du safran, elle est vraiment intéressante, elle est même passionnante, puisque c'est une épiste qui est consommée par les hommes depuis au moins 3500 ans. Et selon les dernières études botaniques, parce qu'il y a eu plusieurs théories, le safran serait bien originaire de Crète. Et des fresques qui datent de 1500 ans avant Jésus-Christ montrent la récolte du safran en Grèce. Et dans la civilisation grecque, le safran a eu une importance très importante, comme plante médicinale, comme épices, mais aussi un petit peu en matière de cuisine. On sait qu'elle était présente dans de nombreux pays méditerranéens, dont l'Égypte. Elle a même son propre hiéroglyphe, c'est-à-dire que là aussi, le safran était quelque chose de très important. Et puis, les Romains vont cultiver ces variétés de crocus un petit peu partout, en développant leur colonie, et notamment en France. Puisqu'il n'y avait pas de raison, le climat permettait largement de cultiver le crocus, et donc d'avoir du safran. À la chute de l'Empire romain, sans qu'on sache vraiment pourquoi, le safran va pratiquement disparaître. Il sera réintroduit chez nous un peu plus tard, avec les retours des croisés, qui sont donc partis au Moyen-Orient, où là, le safran était assez très populaire, ils vont le ramener ici. C'est assez populaire, mais ça a toujours été quand même un produit de luxe, parce que ça a toujours été compliqué à faire. Exactement, ça a toujours été un produit réservé exclusivement, on va dire, aux gens qui en avaient les moyens. Et puis, à ce moment-là, on va le planter dans de nombreuses régions françaises, comme le Périgord, le Quersy, le Vaucluse, ou même l'Orléanais. Et pendant 500 ans, la France va devenir un producteur majeur de safran dans le monde, avec un vrai savoir-faire, et avec le safran qui ne se démocratise, parce qu'une fois encore, ça reste quelque chose de luxueux et de cher, mais presque plus accessible. Et puis, la Révolution française et une série d'hiver assez rigoureux au XIXe siècle mettent un coup d'arrêt à cette production qui, après la Première Guerre mondiale, a totalement disparu. On passe de plusieurs centaines de kilos de safran produits en France à zéro. Et depuis maintenant quelques années, on a replanté des crocus, on refait du safran français dans un certain nombre de régions, notamment en Bourgogne, par exemple. Mais la production française n'atteint qu'une dizaine de kilos. Donc, pratiquement tout le safran que vous mangez aujourd'hui est un safran qui est importé, notamment d'Asie. Mais ça ne doit pas être aussi, parce que comme c'est fait à la main, il y a énormément de main-d'oeuvre. Et donc, la main-d'oeuvre française par rapport à la main-d'oeuvre... Exactement. Il y a un coup de main-d'oeuvre colossal. Mais bon, vous imaginez les volumes et les quantités de fleurs qu'il faut, ne serait-ce que pour produire un kilo de safran, c'est évidemment très très compliqué. Mais on peut trouver un tout petit peu de safran français. Et moi, je vous offre une recette assez facile de risotto au safran, parce que ça marche très très bien l'ensemble. Le safran, qui évidemment est notamment un plat utilisé dans la paella. Il y a de nombreux plats, on l'utilise en salé, en sucré. Moi, j'aime bien le mettre dans le risotto, parce qu'il en faut vraiment très très peu. Et ça parfume très bien. Donc, c'est du riz à risotto, du riz Carnaroli. 100 grammes, 600 grammes de bouillon, de volaille ou de légumes. Du beurre, un oignon émincé, un petit verre de vin blanc, du parmesan et une passée de safran. Et puis pour le risotto, vous connaissez maintenant le principe. Je vous l'ai expliqué, je pense, déjà quelques fois. On démarre avec l'oignon émincé dans un petit peu de beurre. On rajoute le riz. On remue, on laisse cuire un tout petit peu le temps que le riz devienne translucide. On déglace avec le vin blanc. On mouille avec le bouillon progressivement au fur et à mesure qu'il absorbe. En remuant assez peu. 21 minutes de cuisson. On retire du feu. On arrête la cuisson avec du beurre froid. On rajoute le parmesan et le safran. Et puis voilà, vous avez un risotto au safran délicieusement parfumé, je vous dis, avec un gramme. Donc là, on a besoin d'une plaquette de beurre, d'un oignon, du ricarneroni et un gramme. 50 grammes de beurre, ça suffira. Ça, c'est assez économique comme recette. Oui, mais en fait, le safran ramené au kilo, c'est extrêmement spectaculaire. Mais sinon, on en mange un gramme, deux grammes. Ça reste super important. C'est le bout du monde, vous voyez. Bien sûr. Eh bien, merci Olivier pour cette bonne recette économique. Avec un peu de safran, on peut retrouver toutes ces recettes sur le site europe1.fr.